2 000 tonnes, c'est la quantité de pesticides vendus en Suisse par année, des produits utilisés dans l'agriculture, produits toujours plus controversés. Quand on mange un légume ou un fruit, on ne pense pas à tous les pesticides qu'il y aurait eu dedans. Je pèle plutôt mes fruits, en me disant « Ah, il y a des pesticides dessus », c'est comme ça qu'on m'a appris à polluer les fruits en les mangeant, alors je le fais quand même. Moi, je ne pèle pas du tout les fruits, je mange même les conies fromages. On a un peu perdu cette relation à la nourriture, dans le sens où on achète des choses, on ne sait plus d'où elles viennent. Moi, je vais à la ferme prendre tous les légumes et tout ça. Pesticides, c'est assez péjoratif comme terme. Il y a le « si » de « tuer ». Les taux autorisés sont largement dépassés. Ils savent que c'est mauvais, mais ils ne savent pas ce que ça fait. Moi, ça me fait un peu peur. Quand on commencera à avoir trois bras ou un petit souci, peut-être qu'on se demandera qu'il faut faire quelque chose. Les gens, ils ont un peu l'impression qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose face à ça. Plus les gens achèteront des pommes sans pesticides, plus la tendance sera globale et aura un poids. Le glyphosate est un des plus employés et un des plus controversés. L'herbicide reste en l'état autorisé jusqu'au 30 juin. On a toujours eu l'habitude de faire avec. Ça doit être compliqué de tout changer pour faire sans. C'est la loi du marché. Les producteurs veulent produire plus de productivité, donc tous les moyens sont bons pour y parvenir. Finalement, ce n'est pas vraiment eux qui décident d'utiliser ces produits. C'est qu'ils sont obligés pour vivre de ça. Une firme va mettre une grande pression sur des petits paysans. Et vu qu'ils n'ont pas déjà une marge qui est grande, ils ne peuvent pas se dire « Ah, on va enlever les insecticides au risque d'avoir une mauvaise récolte. » On a des belles pommes sans maladie, garantie, en fait 100% de la production est garantie à la vente. Je pense que c'est la pression des lobbies. Toutes ces entreprises qui favorisent les pesticides et tout ça, pour les états, c'est sûr que c'est leur apport de l'argent. Ils ne vont pas interdire ça de si tôt. Je pense que c'est bien s'il y a des décisions gouvernementales qui peuvent être prises à ce sujet. Peu importe si c'est mauvais pour nous tant qu'ils ont de l'argent.